...par rapport à la dernière émission du même titre, début août. Le trésor espagnol a posé de cette accalmène aussi dans une sorte de mal pour emprunter plus que la fourchette visée initialement. Et on attendait beaucoup aussi de la rencontre aujourd'hui en avril entre le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, et le président de la région de Catalogne, Arthur Matt, annoncé depuis plusieurs semaines, ce rendez-vous devait permettre d'aborder une question chère aux responsables régionaux, le pacte budgétaire. Le thème a bien été misé à elle qu'il y ait eu d'accord contre les deux parties. Effectivement, ce pacte budgétaire était le sujet central de la Réunion. Je comprends, il faut savoir que la Catalogne veut avoir plus de liberté au niveau des impôts. Le gouvernement souhaiterait lever lui-même les impôts pour corriger les rapports de ça, je pense que c'est un geste. Le gouvernement central ne veut pas en entendre parler car il continue de faire une crise à l'heure actuelle. Il peut se faire sûrement à la réunion qu'il y a un blocage. Je crois que j'ai perdu l'heure, c'est le niveau de la Réunion. Je crois que nous avons perdu une réunion. La Catalogne et le reste de l'Espagne. Elle a l'entendé bien pour l'entrée de la Réunion, il y a eu un rapport pour l'Espagne. Entre deux heures de réunion, Arthur Matt n'a pas réussi à convaincre Mariano Caroy sur le sujet, qu'il avait pourtant bien préparé le terrain. Il faut rappeler que la semaine dernière, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Barcelone pour demander l'indépendance de la région. Arthur Matt et son parti comme maîtresse de l'Union, la première fois, c'est à la participation. Cette marche a été un succès et le président de la région s'en est servi pour présenter le mal-être. Le gouvernement vis-à-vis de l'Espagne, il a multiplié les sorties. Mais il sait qu'un enfant qui voulait aller vers plus de liberté, qu'il voulait doter la Catalogne de structures d'Etat, qu'il n'écartait pas la possibilité d'une consultation populaire, une rhétorique indépendante dite surprenante de la part des nationalistes conservateurs. Ce changement de cas par ce temps, s'envoie avec la situation économique...